Et ben alors comment y vont là les frérots, les frérots de la veillat ? On est à Pristina les amis, c'est ici qu'on s'était quitté dans la dernière vidéo sur Eurotruck avec les ouest-balcans. Aujourd'hui on va repartir d'ici pour aller direction la Turquie. Cette fois-ci les amis, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis encore une fois très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Encore une fois commenter en décalé, on reviendra avec les vidéos en direct très prochainement, vous inquiétez pas parce que ça va beaucoup mieux. Alors je suis à bord de ce camion avec des nouveaux changements. Bon je mets le compteur à zéro, hop ça c'est fait, c'est carré, pesé, remballé, la pression d'air elle est bonne. J'ai un passager avec moi, je vais vous expliquer pourquoi, nous sommes en double équipage aujourd'hui, je vous expliquerai juste après, ce sera très vite vu. J'ai commencé, alors voilà j'ai débloqué cette araignée, ça c'est une récompense de l'événement World of Truck Halloween. Et puis j'ai mis déjà des petites décos de Noël ici et là, parce que Halloween ça reste quand même terminé, mais voilà je voulais afficher cette araignée qui est la récompense de la communauté. Voilà, d'ailleurs pour ceux qui demandaient comment débloquer les récompenses World of Truck, je sais pas s'il y a plusieurs façons de le faire, moi je vous dis comment je fais, je vous invite à faire de même. Bah tout simplement, vous allez sur internet, vous tapez World of Truck, d'accord, moi c'est ce que je fais, je le fais en direct. Vous allez sur le site worldoftrucks.com, vous vous connectez dessus, d'accord, donc vous faites sign in, vous vous connectez avec votre compte lié à Steam bien sûr. Et vous allez dans l'onglet event et là vous allez pouvoir réclamer toutes les récompenses, donc les community rewards et les rewards personnels. Voilà, comme ça vous pouvez débloquer ça ici. Donc Pristina, vous connaissez, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo forcément, donc la capitale, la plus grande ville du Kosovo. Un territoire au statut contesté avec 500 000 habitants en 2011. On n'avait pas vu grand chose de la ville dans la précédente vidéo, mais là c'est vrai qu'on en voit un petit peu plus et c'est très joli. C'est très joli avec une petite, je sais pas si c'est une église sur la gauche, je pense, je suis pas trop bête, ça va être une église. Pardonnez-moi si ce n'est pas le bon mot, voilà, je m'y connais pas trop, mais elle est très jolie, voilà, elle est très jolie. Alors les amis, j'ai fait des retouches sur ce camion, vous avez vu, on a commencé la vidéo dans un atelier. J'ai fait donc des retouches, des customisations bien sûr, comme vous l'avez vu, c'est les petites décorations. Surtout, j'ai changé la motorisation du camion, j'ai fait une reprogrammation moteur comme Turbo m'a expliqué, donc on a fait un truc réaliste. Je viens de passer d'un camion qui avait 367 chevaux à un camion qui en a quasiment le double, 449 chevaux, messieurs, dames. Et on va en avoir besoin pour la livraison d'aujourd'hui. De toute façon, vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, donc vous savez déjà ce qu'on transporte. Donc on en a besoin de la patate. Bon, et encore, je dis ça, mais la cargaison, elle est quand même assez légère. Elle est quand même en vrai vachement légère et vous allez voir à la consommation, franchement, ça va, franchement ça va. Bref, donc on est resté sur la motorisation MX-11. Donc on est passé du MX-11 270 au MX-11 330. Et donc voilà, on est sur du 450 chevaux environ et c'est vrai que ça change quand même la donne. Je suis un petit peu énergétique là à vide et avec le tracteur, avec le tracteur, avec la remorque, ça va être quand même très, très, très agréable. Alors durant ce trajet, vous allez voir, il y aura des frayeurs, genre des belles frayeurs pour le coup. Il va y avoir de l'orage. On aura l'occasion également de parler encore une fois de la bêta 1.49 parce que justement, il y a les orages qui ont été améliorés avec justement la mise à jour au niveau de la météo, etc. Mais c'est vrai qu'au final, il n'y a pas besoin de la bêta pour avoir ces belles choses puisque voilà, avec les modes, ça suffit largement. Ça suffit largement, en tout cas dans la version que je suis actuellement. Donc la version précédente 1.48, la version stable encore à ce jour. Petite parenthèse, voilà, clignotant gauche pour tourner à gauche. Je ne suis pas prioritaire, j'attends. Regardez ce que font les voitures en face, l'intelligence artificielle, on les embrasse. C'est absolument terrible et ça m'embête à un point total. Voilà, il faudrait vraiment qu'ils fassent une mise à jour sur l'IA. Voilà, ils s'arrêtent, on ne sait pas pourquoi. Donc la technique, c'est d'enlever les clignotants et voilà. Quand tu arrives le clignotant, après c'est bon, ils s'en foutent et puis ils passent. Et quelqu'un l'avait dit en commentaire pour les ronds-points. Gros big up à toi, dans les ronds-points, la technique, c'est de ne pas mettre le clignotant du tout. Bon, moi j'ai testé quand tu ne mets pas le clignotant, il te passe quand même devant. Ça paraît assez cohérent, mais voilà, on se débrouille avec l'intelligence artificielle. Bref, porte-voiture aujourd'hui, quelque chose que je n'ai jamais fait. Et bon, que je n'ai jamais fait dans la vraie vie, bon ça c'est clair et net. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué dans la vraie vie, les porte-voiture. Parce qu'il faut déjà les monter, les voitures, ce n'est pas anodin. Mais aussi parce que la taille de la remorque est quand même immense. Enfin immense, elle est plus longue, elle peut être plus longue. Bon, là je me suis un peu enflammé, je pensais vraiment que ce serait un gros porte-remorque. Mais en fait, il n'y a que trois voitures dessus. C'est un bébé porte-voiture, tu sais. Donc, si je ne dis pas trop de bêtises, c'est 8 tonnes, quelque chose comme ça. Non, 6 tonnes, 6 tonnes ! 6400 kilos, que dalle ! Donc vraiment, vous allez voir, niveau consommation, on est sur du 31 litres au 100 en moyenne. N'hésitez pas à dire en commentaire si c'est respectable. Normalement ça l'est. Alors comme dit, on a beaucoup de plats également. Mais dans la précédente vidéo, on était quand même à 49 litres au 100. Mais il y avait les montées et puis on avait du poids. Voilà, on avait quand même pas mal de poids. Voilà. Donc pour revenir à ça, qu'est-ce que je voulais dire ? Parce que je me suis un petit peu perdu. Bon voilà, l'intelligence artificielle qui fait des siennes, évidemment c'est terrible. Alors là oui, j'essaie de faire ça réaliste. Je m'entraîne en fait dans la vraie vie. Voilà, donc je m'approche, je baisse la suspension. Je passe en dessous. Ensuite, je ressors du camion. Je vais lever la suspension pour que ça lèche la remorque. N'hésitez pas à me dire si c'est bon. Voilà, je lève la suspension pour que ça lèche. Et puis dès que ça lèche, je vais l'enfoncer quoi. Très bizarre cette phrase. Oui, dit comme ça, c'est très bizarre. Je sais pas si c'est les bons termes. Je m'excuse. Mais bref, donc je recule. Bon, j'étais pas forcément droit, regardez. Ça va en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Boum. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un essai de traction. Normalement, je fais ça dans le bon ordre. N'hésitez pas à me dire si j'ai faux ou pas. Parce que c'est pour moi, dans la vraie vie, il faut que ça m'aide vraiment. Donc dites-moi. Et cette traction, c'est bon, c'est bien accroché. Donc je ressors du camion, bien sûr. Et je lève à fond la suspension pour pouvoir... Vous voyez ce que je veux dire ? Rentrer les béquilles plus facilement. Voilà, dites-moi si j'ai raison. Voilà, bon, bien sûr, je branche les câbles, etc. Bon, t'as compris. Et après, une fois que tout ça c'est fait, je remets les suspensions en mode route, évidemment. Donc plat quoi. Voilà, dites-moi si je suis bon. Franchement, niveau RP, c'est pas que pour le RP et pour le réalisme. C'est surtout pour moi, pour m'entraîner en fait, pour connaître et pouvoir le faire en vrai lors de ma formation et dans la vraie vie aussi. Parce que je vais pas vous mentir que un de mes projets, voilà, je vous le dis maintenant, un de mes projets, c'est de pouvoir faire de l'accroche-décroche. Voilà, un petit peu un travail de flemmard. Voilà, maintenant, vous le savez. Bon, donc aujourd'hui, le trajet, voilà, donc il y aura des frayeurs, il y aura de l'orage, il y aura de la courtoisie également, très sympa. Des bons petits moments de courtoisie. Et puis un contrôle très poussé. Je n'ai jamais eu ça, c'est certainement quelque chose que vous connaissez, mais je vais me faire contrôler en Turquie. C'est un accueil phénoménal, vraiment. Le transit international routier, il n'existe pas. Le TIR, pour ceux qui s'y connaissent. Ah, y'a pas ça là-bas, je me suis fait contrôler comme Jaja. Alors, pas forcément réaliste d'ailleurs, parce que je suis en porte-voiture, je pense pas que ce soit le truc qui soit le plus contrôlé, honnêtement. Après, tu peux cacher des trucs dans les voitures, c'est vrai. Mais je pense que t'as quand même moins de problèmes. D'ailleurs, du coup, je fais en sorte de... Eh, vous allez me dire ce que vous en pensez de ma conduite, franchement. Même si des fois, vous avez l'impression que j'abuse parce que je roule pas vite ou quoi. Mais en vrai, de vrai, on transporte des voitures. Alors, on n'en transporte que trois, mais on transporte des voitures. Donc, on déconne pas. On déconne pas, le point d'équilibre, il est un petit peu haut, etc. Donc, attention tout de même, voilà. Donc, je fais gaffe et vous allez voir, je prends bien large certains trucs. Surtout qu'au début, je pensais vraiment que la remorque était super longue. Alors qu'en vrai, pas du tout, elle est pas si longue que ça, celle-là. Faudra voir pour les prochains convois exceptionnels qu'on fera quoi. Enfin, les premiers convois exceptionnels qu'on fera plutôt. Voilà. Bon, ça c'est fait. Donc, vous l'aurez compris, on est en Serbie. Euh... On est en Serbie. Oui, c'est ça, on est en Serbie. Donc, euh... Attendez, je préfère vous dire si c'est vrai ou pas. C'est pas vrai, on est au Kosovo. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Je dis des bêtises. Ah oui, c'est ça. On est au Kosovo. On est au Kosovo. On va passer la frontière de la Serbie. Ensuite, on va passer la Bulgarie. Et ensuite, on va passer la Turquie. En fait, oui, c'est ça. Je pensais qu'on traversait trois pays. En vrai de vrai, on en traverse quatre. Voilà, c'est vraiment une grande livraison. Pour un bénéfice de 20 581 euros. Je spoil, mais bon, je reçois aucune amende. Aucun accident. Voilà, tout se passe bien. J'ai fait 712 kilomètres. J'ai gagné 1200 XP. Et puis, j'ai pris 54 minutes dans la vraie vie. Ce qui est pas mal. C'est quand même pas mal. Et j'ai fait un plein d'essence de 708 litres durant le trajet. Vous allez le voir. J'ai jamais dépassé les 90 km heure. Donc, bravo à moi. Parce que c'est pas facile. Et ça m'a coûté 1000 balles en carburant. Voilà. Donc, vraiment tranquille. Voilà. Là, je suis assez... C'est pas que je suis fier de moi. Mais vous allez voir. C'est que je prends vraiment une belle habitude. Vous allez comprendre très vite. Bon, là, j'ai mes feux de détresse. Parce que j'avais pas compris que c'était un giratoire normal. Je sais pas quoi. Moi, je croyais qu'il y avait un bouchon. Donc, j'ai préféré mettre les feux de détresse. Parce que je pensais que ça ralentissait fort et tout. Alors que pas du tout. Mais là, en fait, j'ai pris une très très bonne habitude dans les ronds-points. Je suis assez content. Ça fait plaisir. Vous allez le voir. Concrètement, c'est que je cherche vraiment bien l'extérieur, quoi, cette fois-ci. C'est quelque chose que dans le jeu, j'oublie. Dans la vraie vie, je le fais parce que c'est assez cohérent. Mais dans le jeu, des fois, j'oublie de le faire, de chercher large, tu vois, pour faire ça bien. Et là, je l'ai fait et c'est agréable. Je trouve que c'est agréable à regarder et à faire surtout. Je cherche bien large. Je regarde bien à droite que tout passe. Je ne dépasse pas la ligne à gauche. Ça, c'est chouette. Bon, là, je vérifie que les voitures ne me passent pas devant, hein. Donc, vous avez vu, le fait de mettre le clignotant, elle ne me passe pas devant, les gars. C'est juste des bugs, des fois. Voilà. Hop, je prépare le clignotant droite. Et là, je vais chercher bien loin devant avant de me rabattre. Et du coup, je n'ai même pas besoin de regarder les rétro à droite. Bon, dans la vraie vie, il vaut mieux le faire. Mais regardez, je cherche bien loin. Je dépasse même pas la ligne à gauche. Voilà. Et je sais qu'à droite, ça passe. Pas besoin de vérifier, quoi. Voilà. Je suis assez content. J'ai trouvé ça assez fluide, assez agréable. Donc, c'est cool, quoi. On a jamais envie de le souligner, les amis. Bon, donc, voilà. Donc, ça fait plaisir. Parce que là, maintenant, on n'a pas tout vu encore des West Balkans. Evidemment, on n'a pas encore tout vu. On a pas mal de choses à voir encore, je pense. Comme dit, on fera un point. Je préfère le rappeler toujours. Je me répète. J'ai l'impression. C'est pas une impression. Je me répète. Mais on fera un point avec Trucksbook. Je vais l'acheter en premium et on verra tous les itinéraires que j'ai parcourus. Mais du coup, là, on repart un petit peu dans le DLC. Go to Road to the Baltic si. Parce que du coup, il y a également l'événement World of Trucks avec ce fameux DLC. Voilà. Alors là, vous voyez les camions, ils vont à gauche. Ils sont partis à gauche. Pourquoi ? Ils ont cru que c'était des bus. Je voulais les suivre. Et puis là, je vois les marquages au sol. Alors bon, maintenant, je vais suivre ma Trucks Lane. Un petit conseil également que je peux vous donner. Dans le jeu, je parle. Mais ça marche aussi dans la vraie vie. Il faut savoir être débrouillard. Là, c'est un jeu. C'est un jeu. Donc, c'est vraiment pas du tout un problème. Mais il faut savoir être débrouillard. Enfin, c'est pas ici. C'est plus tard que je vous le montrerai. Mais parce que le... Oui, si, c'est ici. Parce que le GPS, des fois... Non, ce sera encore plus tard. Mais là, j'ai aussi un exemple. Le GPS, il te fait pas forcément aller là où il faut. Regardez, déjà, je ne suis pas en train de suivre la ligne du GPS. Et il faut savoir être débrouillard dans la vraie vie comme dans le jeu. Ceux qui ont des amendes, je sais qu'il y en a dans la L7C Family, ils ont des amendes parce qu'ils font pas des tests de pesée. Et là, regardez, je vais recevoir une alerte. Voilà, veuillez vous arrêter au poste de pesée le plus proche pour une inspection de votre véhicule. Mais là, je suis en mode, mais il est où ? Alors, peut-être que pour vous, ça paraît évident. Il est juste en face de moi, en fait. Donc, je voulais y aller. Et puis, d'un coup, je me dis, mais non, mais c'est bizarre. Enfin, je sais pas. J'avais l'impression que c'était pas là. J'ai commencé un peu à paniquer. Je prends les feux de détresse. J'attends. Je vérifie. Je réfléchis. J'allais faire le tour à droite. Bon, au final, j'ai quand même assumé. Je me suis dit, mais non, mais c'est complètement con d'aller derrière. Oui, c'est complètement con. Donc, bon, voilà. Je comprends que le poste de pesée est ici. Bon, c'était pas l'exemple là que je voulais vous montrer. Vous verrez l'exemple d'après, mais ça revient au même. Voilà. Faut être débrouillard. Faut pas chercher à dire, j'ai pas compris, je me casse. Faut essayer d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et là, je me suis dit, bah non, je me suis planté. Bah non, c'est bon. Voilà. Le poids total, bam, et la barrière s'ouvre. Impeccable. Voilà. Et le GPS, pourtant, lui, il me dit de rester à gauche, quoi. Tu vois. Mais c'est surtout après que ça va être parlant dans un autre... À une autre frontière, vous allez voir. Bon, là, la voiture, je croyais qu'elle me laissait passer. En fait, non. Elle continue. Elle est un petit peu conne. Par contre, le camion derrière lui, il s'arrête. Il me fait des appels de phare. Bon, là, c'est pour le RP, évidemment. Je m'engage rapidement. Avec la patate du camion, c'est très agréable. Et évidemment, le petit droite-gauche, droite-gauche, qui fait toujours plaisir. Voilà. Mais ce sera pour après. Il y a un grand péage, vous allez le voir, avec différentes voies. Et le GPS te fait prendre un chemin en particulier. Mais il faut surtout pas suivre le GPS, en fait. Il faut suivre les panneaux. Il faut regarder dans la vraie vie les panneaux, les flèches, etc. Il faut être débrouillard à ce niveau-là. Et ne pas se dire, ah ben, je comprends pas, j'ai reçu une amende. Et pourtant, le GPS me dit d'aller là. Oui, mais dans la vraie vie, ton GPS, déjà, il dit aussi de la merde. Il faut vraiment regarder les panneaux et se fier aux autorités locales. Les autorités locales peu chères. Voilà. Écoutez la police. Bon, regardez cette petite route très mignonne, très jolie. très sympa également. On va arriver dans un petit village aux petits oignons, je crois. Très bientôt, si je dis pas de bêtises, il y a un petit village tout mignon, tout gentil. On va en parler tout de suite parce que je pense qu'on va quand même y arriver rapidement. Ce village s'appelle... Ah oui, alors comment le prononcer ? Proküplž. Voilà. Oupuné, j'ai bien dit quand même. Enfin, je pense. Proküplž. Voilà. C'est une ville qui est en Serbie. Voilà. Maintenant, je crois qu'on a passé la frontière. J'ai pas fait attention, mais là, c'était bien une frontière qu'on a traversée à l'instant. Donc, on est en Serbie. Donc, c'est une ville de Serbie. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur Proküplž. À part qu'il y avait 27 163 habitants en 2011. Voilà. C'est un petit village tout sympa, tout mignon. Et on y arrive, les amis, dès à présent. Avec, vous allez voir, des petites cinématiques. Et voilà. C'est plutôt mignon. Voilà. Avec les petits râteliers. Je sais pas comment on dit. Avec des petites cartes postales. Les petits trucs et tout. Le virage ici aussi. J'ai pris beaucoup de précautions cette fois-ci. Mes aventures de la dernière vidéo avec le bus qui avait complètement coupé la route. Donc là, je regarde bien à gauche. On fait attention aux angles morts. On ne traverse pas la ligne. Et tout se passe bien. Et le virage n'était pas aussi serré que ce que je croyais. Franchement, je croyais que c'était un virage à la Monaco. Tu vois. Quand je voyais les cinématiques. Et en fait, que nenni. Et une petite pensée à cette voiture qui se fait contrôler, à mon avis. Qui faisait un go-fast, évidemment. C'est bien connu. Une voiture bleue comme ça, bien pétante. Elle faisait évidemment un go-fast. C'est un classique. Voilà. Alors, parlons peu, parlons bien. Parlons, les amis, de la prochaine mise à jour. Et de vos commentaires aussi que j'ai pu voir. Notamment sur ma vidéo mise à jour 1.49 bêta. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont commenté cette vidéo. Mais qui ne regarderont pas la vidéo actuellement celle-là. Parce que c'est des gens qui ont vu la vidéo uniquement pour les news de la bêta. Mais qui ne regardent pas l'aventure des West Balkans sur ma chaîne. Ce qui n'est pas un problème. Mais ça se voit parce qu'il y a des gens qui sont d'ailleurs contre les mods. Ok. Genre, qui préfèrent justement jouer en bêta plutôt que jouer avec des mods. Alors, ce qui n'est pas un problème en soi. Là, je croyais que c'était une priorité à droite. C'est trop mal fait. Là, je me rends compte qu'il y avait un panneau pour lui. Un panneau stop. Il n'y a pas de marquage au sol. Complètement con. Là, c'est pareil. Là, ils ont un stop. Ils n'ont pas de ligne blanche. Complètement con. Moi, je crois que c'est une priorité à droite, moi. Excusez-moi. Je suis perfectionniste. Mais bref. Par exemple, il y en avait un qui disait qu'il n'a aucun mod. Attention, c'est un ingénieur en informatique. Alors ça, vraiment, je ne remets pas en cause. Mais moi, je préfère vous le dire. J'ai aucun problème avec les mods. Donc, il ne faut pas faire croire à l'inverse. Voilà. Bref. Donc, cette personne disait que ce n'est pas bien pour les PC d'utiliser des mods. Ce qui est complètement faux. Je ne veux pas contredire un ingénieur en informatique. mais c'est faux. Je veux dire, si ton jeu plante à cause des mods, le jeu plante, mais ton PC, il ne souffre pas. Ton PC, il s'en fout. C'est des composants. Que tu fermes un logiciel ou qu'il plante de lui-même, ça revient au même. C'est un Alt F4. Ça ne fout pas du tout en l'air l'ordi. Si... Bon. C'est peut-être le même informaticien qui essaie de me réparer mon ancien ordinateur et qui me l'a plutôt plus bousillé qu'autre chose et que j'ai dû acheter un nouveau ordinateur. Enfin, que j'ai dû plutôt me le monter moi-même. C'est peut-être plutôt star. Oui. Bon. Voilà. Pour ceux qui auront la ref, évidemment. Mais voilà. Tant mieux d'ailleurs. S'il y en a qui préfèrent jouer sans mod et jouer en bêta, c'est formidable. Au contraire. C'est très honorable. Mais moi, j'ai aucun problème avec les modes. Donc, venez pas dire des conneries à dire que les modes, c'est nul. Non. Il faut savoir bien faire. Ça, c'est encore autre chose. Vraiment, un informaticien, un ingénieur, un machin, on devrait savoir. Bon. Bref. Voilà. Voilà. Mais donc, c'est pas bien grave. Et alors, ce que je voulais dire aussi. Qu'est-ce qu'on attendrait pour les prochaines mises à jour ? Et c'est vrai. Et vous avez dit des commentaires tellement pertinents. J'avais complètement oublié. Parce que j'étais tellement aveuglé par la nouvelle fonctionnalité des touches, des raccourcis clavier. Et j'ai tellement hâte d'avoir les feux de brouillard que j'avais complètement oublié une fonctionnalité que tout le monde attend et que, j'avoue, moi aussi, j'attendais un petit peu. C'est les dégâts physiques sur le camion. Voilà. C'était Natr CW2IH. Alors, ton pseudo, je suis désolé. Va falloir le changer. Mais c'est vrai. Les dégâts physiques sur le camion, c'est quelque chose qui serait trop stylé. Alors, peut-être un peu trop gourmand en ressources pour le coup. Ce serait pas bon pour le PC. Ça le ferait planter le jeu. Et puis, après, ça reste un simulateur. Le but, c'est pas de planter les camions, quoi. Donc, je pense que c'est quand même assez secondaire. Mais ce serait assez sympa, en effet, de pouvoir voir sa carrosserie cassée, quoi, quand tu fais un accident. Voilà. Ce serait assez stylé d'avoir une physique comme ça, réaliste. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait largement attendre. On avait Spartak qui disait qu'il était regrettable, qu'il n'ait pas corrigé l'anti-aliasing. Alors, je m'y connais pas trop. Voilà, je m'y connais pas trop. L'anti-aliasing. Oui. Mais il me semble, même si c'est artificiel, mais tu peux changer ça avec des modes graphiques, il me semble. Ou avec un shader. Il me semble qu'avec un shader, tu peux corriger ça. Même si, forcément, ça rajoute un process supplémentaire. Après, moi, comme je dis, je m'y connais pas trop. Je sais pas qu'est-ce que t'entends par anti-aliasing. Moi, il n'y a rien qui me choque graphiquement parlant. Et comme dit moi, ce qui me fascine, c'est que je suis retombé sur une de mes premières vidéos Eurotruck. Genre, vous savez, quand j'avais commencé mon let's play Eurotruck, là, en 2020, là, mais la qualité graphique du jeu, pardon, mais c'était dégueulasse. J'ai joué à ça, sérieusement, avec mon G27, là, j'ai joué à ce jeu, ça n'avait rien à voir. Bon, il y a eu des années avant, c'était relativement similaire. En fait, j'en ai déjà parlé, je suis con, j'en ai déjà parlé par rapport aux vidéos de L7C Fox à l'époque, le jeu était dégueulasse. Mais même quand j'ai commencé en 2020, le jeu était dégueulasse. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Je ne sais pas où on va, mais c'est très très fort et il faut souligner le travail monstre de la team SCS. Franchement, voilà, comme dirait Pylog, ils ont bu un tonneau de Red Bull. Clairement, c'est vraiment fort. C'est vraiment vraiment fort. Donc voilà un petit peu. Il y avait quelqu'un aussi, la chaîne de Timon, qui disait les feux de croisement automatiques. Alors, je n'ai pas compris si c'est quelque chose qu'il aimerait voir dans une prochaine mise à jour ou est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà. Pour le coup, moi, je ne sais pas comment faire. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me dire, mais moi, je ne vois pas la possibilité de faire ça. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est très impressionnant toutes ces nouveautés. Les camions d'occasion, c'est toujours sympa, même si ce n'est pas de plus phénoménal, incroyable. Mais c'est toujours bien, c'est toujours bien. Voilà, on anticipe bien évidemment le péage qui arrive. Est-ce que ça va être là l'exemple que je voulais vous dire ? Je ne sais plus, je ne sais pas. Non, je ne crois pas que ça va être là. Mais alors là, il y a un moment donné où les péages, vous allez voir, je crois que c'est le péage. Enfin, la frontière pour aller, je crois que c'est la frontière de Bulgarie. Elle est incroyable. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Complètement fou, lui. Comme en vrai. Comme en vrai. Ça, cette situation, c'est d'un réalisme total par contre, hein, qu'on se le dise. Voilà. Bon. Allez, on passe le péage. Et ce n'est pas encore maintenant le... Ce dont j'aimerais vous parler. On va sauter un petit peu, on va y arriver. Ah oui, je lui ai passé devant, du coup. Attends. Chez. Ah, c'est maintenant que ça va devenir intéressant, ce passage frontalier, franchement. Très intéressant. C'est pas encore le passage de la Bulgarie à la Turquie. Non, non, là, c'est le passage de la Serbie à la Bulgarie. Donc, l'étape encore d'avant. Ah, là, je laisse passer le camion devant moi parce qu'il doit suivre le chemin à droite, comme pour moi. Et voilà, j'ai trouvé mon geste assez agréable. Voilà, je pense que je suis un vrai routier. Voilà. C'est la solidarité des camions. Donc, voilà. Évidemment, je laisse passer et je le suis par derrière. Et on passe, donc... Vous allez voir, on fait un contournement, mais légendaire, quoi. Il y a 60, voire une centaine de voitures qui peuvent passer pendant que nous, on passe, quoi. C'est assez légendaire. Donc, on passe un premier checkpoint, évidemment, juste ici. Où on va, évidemment, fouiller, vérifier nos papiers. C'est un enfer. Mais ça, je veux pas vivre dans la vraie vie. La flemme. La flemme de ouf, quoi. Bon, une fois que les papiers sont en ordre, tu te dis que tout est bon. Hop, et tu dégages. Donc là, ça va. T'as pas non plus perdu énormément de temps. Mais c'est pas tout. Bien au contraire. Là, on va voir une petite montée. Oh, pis alors là, c'est trop bien fait. Là, on se prend les... Il y avait des gravillons, en fait, sur la route. Et franchement, je... Je m'y attendais pas. Je pensais pas que ça allait autant se ressentir dans le volant. Je suis au purée de pomme de terre. Alors là, je comprends pas. TIR, transit international routier. C'est pas censé faciliter les formalités douanières. Moi, j'ai appris ça durant ma formation. J'ai pas l'impression. Mais bon. Bref. J'ai pas compris. Là, si quelqu'un veut bien m'expliquer, je veux bien. Parce que là, il y avait le panneau TIR. Mais... Alors, je suis pas forcément sous TIR, justement. Mais... Bizarre. Voilà. Là, on passe la frontière. Donc, on arrive en Bulgarie. De toute façon, vous allez voir le drapeau juste après. Et... Et en fait, c'est fini. J'ai rien dit. J'ai exagéré. En fait, c'est pas non plus énorme, les démarches. Par contre, on perd énormément de temps. Parce qu'on fait que des zigzags. Donc là, je referme ma fenêtre. C'est bon, tu vois. Alors, on vient de passer la frontière. Là, c'est fini. Mais là, on fait demi-tour. Et on va faire un S, en fait. On fait un S. C'est terrible. Voilà. Là, on voit le drapeau, ça y est. On voit le drapeau. Là, vous voyez les voitures qui arrivent en face. Donc, voilà. Il y en a déjà une centaine qui ont pu passer devant nous sans aucun problème. Sachant que là, il va falloir qu'on se re-engage sur l'autoroute. Enfin bref, c'est quand même une galère. Mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Mais dans la vraie vie, non. Dans la vraie vie, j'ai un peu la flemme. Je veux bien que vous me racontiez s'il y a des routiers parmi vous qui font de l'international. Et si vous avez des anecdotes par rapport aux frontières. Voilà. Si finalement, c'est pas si terrible que ça. Si vous avez des bonnes infos, des trucs rigolos, des péripéties. Voilà. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et puis, nous, on va directement s'engager. Et je peux vous dire que le camion avec 450 chevaux, ça fait quand même du bien. Ça fait quand même plaisir là. Pouvoir dégager la voie. Alors, je le rappelle, j'ai 6 tonnes. C'est pas non plus énorme la remorque. Sans déconner. J'arrive même pas à me croire. 6400 kg. C'est ça. C'est vraiment que dalle. Donc, tu m'étonnes que je ne consomme pas beaucoup et que la patate est bien présente. Bon. Alors là, les amis, c'est une petite partie chill de la balade. Puisque tout simplement, alors je ne comprends pas pourquoi le camion s'est mis à gauche. Et pourquoi, bah du coup, forcément la voiture elle double par la droite juste devant vous. Comme vous pouvez le constater. C'est très bizarre. Mais bref, là c'est une partie très chill parce que la route est assez sympa. Bon, c'est une double voie mais elle va se refermer si je ne dis pas trop de conneries. Bon, on a des petites portions à 60. Hop, moi je le double. De toute façon, il tourne à droite. Hop, ça dégage. Alors certains vont dire que c'est un petit peu sauvage ma façon de conduire. Bon, pas tant que ça. Franchement, en vrai de vrai, là ce que je viens de faire, il n'y avait aucune voiture. Rien de dangereux. J'étais quand même à 60, 70, je ne sais plus combien. Rien de bien dangereux. Bon, je crois que c'était une voiture banalisée. J'ai eu un petit peu peur parce que c'était limité. Mais voilà, comme j'ai dit, la petite portion à 60, franchement, il ne faut pas déconner. Je suis resté à 70. Ouais, donc petite partie chill. Et vous allez voir, il faut être débrouillard. Je le rappelle parce que le GPS veut te faire passer par des endroits mais il faut suivre les panneaux. Et moi, je n'avais pas forcément fait attention aux panneaux. Je vais vous montrer. Le camion, il se déporte à gauche. Je me dis, c'est encore un bug. Pourquoi il se déporte à gauche, ce con ? On roule à droite. Et en fait, c'est parce que lui, il le savait. Il le savait. C'est que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je ne sais pas si... Là, c'est pareil. Je veux bien que vous m'expliquiez si ça existe dans la vraie vie ou pas. Parce que je ne trouve pas sa logique. Mais vous allez voir. Souvent, les bons... Ah oui, non, merde. C'est pas là. Pardon, j'ai un dit. Bon, là, c'est parce que j'aurais dû rester à gauche. Je me suis peut-être un petit peu enflammé. Mais c'est par rapport à la situation d'après. On est d'accord que souvent, dans les péages, dans les frontières, tu as une voie à droite. Et après, c'est pour les camions à droite. Le plus à droite possible, c'est les camions. Et puis tout droit ou à gauche, c'est surtout pour les véhicules légers. Et en fait, vous allez voir juste après, on va passer à une frontière. Je pensais que c'était là, mais c'est un petit peu plus tard. Dans quelques minutes. On va arriver à une nouvelle frontière. Ça va être la frontière, du coup, de la Turquie. Il me semble. Là, on prend bien large, évidemment. Et puis, alors là, c'est pareil. Je me coupe la parole. Je suis navré. Mais là, je vois le camion qui passe. Je vais ralentir pour qu'il passe. Voilà. Le mec, il est en plus en conteneur. On ne sait pas ce qu'il transporte. Il ne sait pas forcément ce qu'il transporte. Donc, on va le laisser passer. Autant fluidifier la circulation. Voilà. Je suis un gentil routier. Voilà. Le mec, il se sauce tout seul, quoi. Voilà. Ça va être juste après, je crois. Oui. C'est ça, la frontière. En fait, c'est inversé. C'est-à-dire que les voitures vont aller à droite. Et les camions vont aller à gauche. Alors là, il va vraiment falloir m'expliquer pourquoi. C'est très bizarre, très particulier, le fait que ce soit inversé. Voilà. Je ne comprends pas la logique. Bon, ce n'est pas maintenant encore. J'ai un dit. Là, je double le camion parce que j'ai plus de patates. Travaux routiers. Travaux routiers. Très bien. D'accord. Et puis, je crois que mon radar... Voilà, radar détector, là. Ça, c'est-à-dire qu'il y a un radar. Je ne sais pas où, mais il y a un radar. Donc, je fais gaffe. De toute façon, je peux me rabattre. Je n'ai pas dépassé la vitesse. Donc, on est vraiment tranquillou bilou. Voilà. Ok. Là-bas, il y a un camion de chantier devant nous. Donc, c'est bon. Je reconnais. Le camion de chantier, c'est là-bas qu'on va avoir justement la frontière dont je vous parle. Donc, vous allez voir. Les voitures vont à droite. Les camions vont à gauche. Ça n'a pas de logique, selon moi. Parce que, du coup, je ne comprenais pas pourquoi le camion allait à gauche sur la voie de gauche et la voiture doublée sur la voie de droite. Enfin, ça me paraissait vraiment pas cohérent. Enfin, vous allez assez vite le voir. Je n'ai pas compris. Donc, je ne sais pas si ça existe dans la vraie vie ou pas. Ah non, mais là, j'ai doublé le camion de chantier par la droite. Ouais, je suis un petit filou, moi. Moi, je lui fais un petit droit de gauche, droit de gauche. Mais du coup, c'est que ce n'est pas là. Je me suis encore trompé. Ce n'est pas encore maintenant la frontière. Je... Oh là là. Le trajet est long. Ouais, bah qu'est-ce qu'il arrive ? Il n'arrive pas à passer, là, avec son petit... Nous, on a un camion, on arrive à faire mieux que lui. Ah, mais oui, mais ce n'est pas encore du tout la frontière. Parce que, les amis, regardez la grosse frayeur. Je suis en manque d'essence. Mais oui, on n'y est pas encore. Là, je suis dans la merde. Je suis en manque d'essence et je ne sais pas du tout où c'est que je peux faire le plein. Et est-ce que je vais réussir à faire le plein ? Alors, forcément, je m'inquiète. Forcément, je m'inquiète. Vous avez entendu ce bruit ? J'ai jeté ma canette de Red Bull dans la poubelle. Forcément, ça fait du bruit. C'est du métal. Donc, je m'arrête sur le côté. On fait ça à RP. Même si, du coup, je suis dans la merde pour de vrai par rapport à l'essence. Pour le coup, je suis vraiment dans le caca. Donc, j'ouvre ma carte, évidemment, et je regarde. Et donc, je me rends compte qu'il y a une station essence. Pas bien loin. Mais regardez, il ne me reste plus grand-chose en essence. Il me reste combien ? Est-ce que j'arrive à lire ? Il me restait là maintenant 12%. Enfin, vraiment, c'était très limite. Le soleil était en train de se coucher. Ne vous inquiétez pas, on va faire une coupure. On va dormir avec mon double équipage. D'ailleurs, pourquoi on est en double équipage ? J'avais oublié de vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je ne suis pas habilité pour monter les voitures sur le porte-voiture. Tout simplement. Donc, j'ai besoin de lui. D'ailleurs, on va dormir ensemble l'un sur l'autre cette nuit. Et sous ce magnifique orage du coup. Parce que regardez, l'orage est magnifique. Surtout les bruits d'ambiance. Mais voilà, les éclairs, c'est trop mignon. C'est trop joli. Moi, j'adore cette ambiance. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Mais pour les besoins de la vidéo YouTube, j'ai préféré faire une coupure justement à la station essence. Là où on va s'arrêter les amis. In extremis. Je crois qu'il nous restait une petite dizaine de pourcents d'essence. 9, 10, je ne sais plus exactement. Peut-être 11, 12. Enfin bref. Donc voilà, on arrive à la station essence. Tout va bien. On fait le plein. Et non pas d'essence. Mais de gasoil. Et j'ai fait une petite dinguerie. J'ai fait une petite marche arrière. Pour pouvoir me mettre sur le parking. Parce que c'est trop mal fait. Voilà, c'est trop mal fait. Mais j'ai fait ça bien et réaliste. Parce que de toute façon, c'est la nuit. Il y a moins de trafic sur le parking. Et puis je suis routier, je fais ce que je veux, merde. Donc voilà, j'ai fait ça bien. Et j'ai fait ma petite coupure, bien évidemment. Pour repartir de beau matin avec un beau soleil qui se lève. Et un beau ciel bleu. Oh ! Et ben voilà, une bonne nuit de sommeil. On a fait le tour du véhicule. On nous a rien volé. On nous a rien fait. Le camion qui est à côté de nous, en plus, il a dormi en même temps que nous. Voilà. Enfin, tout s'est vraiment bien passé. On a fait connaissance. On a bu le café ensemble. Bon, il m'est arrivé une petite mésaventure. J'avais déjà demandé si c'était réaliste à Seb, abonné de la chaîne que j'embrasse d'ailleurs. Qui est abonné, qui soutient financièrement la chaîne. Je le remercie personnellement. Et je remercie tous les autres abonnés qui soutiennent financièrement la chaîne. Je vous remercie. Vous êtes des amours. J'avais demandé, en fait, si c'était réaliste. Un problème que j'ai avec le régulateur de vitesse et avec la pression d'air. Je vais vous montrer. C'est très simple la situation. Vous allez vite le voir. Je vais vous l'expliquer. Et du coup, j'avais demandé à Seb si c'était réaliste ou non. Il m'avait répondu. Il m'avait expliqué. Et j'ai voulu avoir une deuxième confirmation d'un certain Turbo. Donc Turbo, vous allez évidemment le revoir. Voici le problème. C'est que, tout simplement, j'ai la simulation d'air réaliste. D'accord. Et le régulateur de vitesse diminue parce qu'il s'adapte au camion devant. Et en diminuant, la pression d'air, elle chute. Je ne sais pas si vous avez compris le problème. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu baisses le régulateur. Donc avec le régulateur adaptatif, notamment. Si tu passes de 80 à 70 ou 75, voilà. Si tu baisses ton régulateur, la pression d'air diminue. Est-ce que c'est réaliste, Jamy ? Dis-moi. Salut M. Colleu et salut à tous. Et encore, merci à toi d'avoir fait appel à moi pour cette petite explication sur le régulateur adaptatif. Alors non, ce n'est pas du tout réaliste. C'est un bug du jeu que cette vide est bonbonne d'air. Parce que le régulateur adaptatif, grosso modo, ça marche. En fait, il y a des capteurs ou des lasers sur le camion. Ça dépend des marques du système. Et en fait, le camion, tu lui indiques une distance que tu veux respecter par rapport au véhicule de devant. Et lui, il fait ça tout en douceur. Il ne freine pas, il n'accélère pas comme une brute. Ce n'est pas réaliste que cette vide est bonbonne d'air. Puisque justement, c'est des freinages qui sont censés être très doux. Il me semble, alors ça je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il n'utilise pas que les freins de service. Il me semble que ça utilise peut-être les autres systèmes de ralentisseur sur le camion. Ça par contre, je ne suis pas du tout sûr. Voilà. Mais en tout cas, qui te vide tes bonbonnes d'air, ça ce n'est pas du tout réaliste. Regardez, je vais refaire un freinage d'urgence. Donc là, mon camion a à peu près entre 8 et 10 bar de pression. Et regardez. Hop. Donc, on voit la pression qui descend un petit peu. Mais voilà. Vous voyez, ça ne me vide pas mes bonbonnes d'air. Voilà. Loin de là. Donc, c'est bien un bug du jeu. A bientôt pour d'autres explications. Voilà, évidemment, qui me rassure. Bon, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. La voie de gauche pour les camions, la voie de droit pour les véhicules légers. Quelle est la logique ? Je ne comprends pas. Les amis, si vous savez, si ça existe pour de vrai, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que j'avoue que là, c'est quand même assez étonnant, en tout cas. C'est le mot étonnant parce que c'est possible aussi, forcément. Là, on arrive en tout cas en Turquie, donc à la frontière de la Turquie. Donc, on va voir le passage douanier. Donc, pareil avec la totale. La totale, mais surtout, là, je me fais scanner au rayon X. Comme dit, il n'y a pas grand chose à voir. Donc, j'ai passé une barrière, d'accord ? Là, je passe une deuxième barrière. Ici, maintenant, je passe une troisième barrière. D'accord ? Ça, c'est bon. Et là, voilà, frontière de la Turquie, magnifique. On voit le panneau. Quatrième frontière. Donc, je me fais quand même assez bien checker. En plus le rayon X qu'on a eu. Cinquième barrière. Très bien. Cinquième barrière enchaînée à une sixième barrière. Un poids total de 21 tonnes. Encore ! Ah oui ! Là, j'ai le GPS. Regardez. Débrouillez-vous, les amis. C'est là où il faut être débrouillard. J'ai reçu une alerte qui m'a dit qu'il faut passer au rayon X. Alors que je l'ai déjà fait avant, d'ailleurs. Donc, il m'a dit qu'il faut que j'aille sur la voie la plus à droite. Or, le GPS, vous avez vu, il veut me faire faire aller à gauche. Donc, les amis, ne suivez pas le GPS. Écoutez ce que les autorités vous disent. Comme en vrai. Voilà. Le GPS vous dit si. Non, non. Là, il m'a dit d'aller tout à droite. Donc là, le GPS, là, je comprends pas. Je m'en fous. Je reste à droite. Et là, il y a ça qui s'ouvre. Et c'est la première fois que je découvre ça. Vous connaissez peut-être déjà. Moi, j'y suis jamais allé en Turquie dans le jeu. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire ? Je vois la police. Est-ce que c'est un traquenard ? Est-ce que c'est une embuscade ? Est-ce que je vais me faire... Voilà. Est-ce que je vais me faire taper ? Moi, j'ai peur. Moi, je ne sais pas. Surtout que là, ils me disent, il faut que je m'arrête à la ligne. D'accord. Bah, je vais faire ça. Et là, tout de suite, on me crie dessus. Arrêtez le moteur ! Oh, purée de pomme de terre. Mais calmez-vous. Je ne suis qu'un simple chauffeur qui vient de traverser 4 pays et qui n'a pas que ça à faire de sa vie, en fait. Je veux dire, je travaille, moi. Foutez-moi la paix. Laissez les gens bosser, quoi. Voilà. Donc là, on me dit, c'est bon. Vous pouvez poursuivre. Tout est passé avec succès. Le rayon X, machin. Bah, voilà. C'est super. On va pouvoir sortir, quoi. Bon. Déjà, vous avez vu, ils n'étaient pas très friands pour m'ouvrir la porte. Voilà. C'est quand vous voulez pour m'ouvrir la porte. Allô ? Merci. Bonsoir. Ah, ça y est. Il ouvre la porte. Bah, c'est bon. Je vais pouvoir partir. À moi, la liberté. Bon. Alors, je décide... Voilà. Moi, je vais reprendre la route à gauche. Et là, bah, continuez tout droit jusqu'à la fin de l'inspection. Alors, je pourrais continuer tout droit, mais je vois que la porte s'est ouverte à gauche. Donc, je préfère aller à gauche. Voilà. Soyez débrouillards, les amis. Et... Bah, ok. Bah, c'est parti pour se refaire soulever. Je ne comprends pas ce qu'ils cherchaient. Peut-être qu'il y avait un avis de recherche sur un transporteur de véhicules. Mais alors là, c'est la totale. Bon. Je pense pas que ce soit si réaliste que ça. Parce que c'est plutôt pour les bâcher, je pense. Ou les... Ce genre de choses, quoi. Les conteneurs. Voilà. Parce que là, carrément, je me fais... Voilà. Il y a toute l'équipe cinéphile, c'est ça ? Non, pas cinéphile. Enfin bref, là. L'unité canine. L'unité canine. Canine. Yeah ! Bref. Pardon, je me suis enflammé. Donc, tout est en ordre. C'est vraiment formidable. Ça y est. Je me dis... A moi la liberté. Et... Ouais. Cette fois-ci, c'est bon. A moi la liberté. Ça fait plaisir quand même. Je l'ai mérité. Moi, je suis quelqu'un de très honnête. Voilà. J'ai fait aucune bêtise jusqu'à présent. Et je ne compte pas en faire davantage. Donc, euh... Donc, c'est cool. Donc, le... Voilà. Le passage s'est bien passé. On arrive bel et bien en Turquie. On a, d'ailleurs, une... Un bâtiment très connu, apparemment. Je dis apparemment parce que, en fait, je ne m'y connais tellement pas. Que... Je ne veux pas dire de bêtises. Mais il y a un bâtiment que vous voyez déjà à partir d'ici. Un bâtiment très connu, donc, évidemment, en Turquie. Je dis évidemment, encore une fois, mais je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et c'est un truc à prendre en photo. Pour... Vous savez, les succès sur Eurotruck, vous prenez en photo ces structures. Alors là, la barrière. Je me suis fait arnaquer. Je me suis arrêté, au final. Bref. Donc, voilà. Juste devant nous. Magnifique. Et... Magnifique bâtiment. Je ne sais... Enfin, je n'ai pas envie de dire de bêtises, en fait. Donc, je préfère ne rien dire. Je ne veux pas dire le mauvais mot. Donc, je ne dirai rien, pour être sûr. D'accord. Voilà. Donc, je prends en photo ce bâtiment. On a un feu rouge qui va passer au feu vert. Donc, on est prioritaire. D'accord. Je prends en photo. Voilà. Et puis là, la voiture qui s'était arrêtée, gentiment, elle me passe devant, en fait. Voilà. Voilà. Bienvenue. C'est un bel accueil. Ça m'a fâché parce que je ne voulais pas avoir un accident, là. C'est hors de question d'avoir un accident après une heure de route. Enfin, j'ai roulé une heure dans la vraie vie, tu vois. Alors, forcément, je me suis un peu énervé. Donc, je lui ai un petit peu klaxonné dessus. J'ai un petit peu forcé, évidemment, à chaque fois que j'étais à sa portée. Même là, je l'ai klaxonné avec les trompes. Voilà. Ma grosse trompe. Et puis, après, je n'ai plus jamais revu ce gros connard, quoi. Voilà. Salaud. Et puis, voilà. Finalement, on arrive vers la fin de la livraison, les amis. Ça s'est relativement bien passé. Je suis vraiment ravi de ce trajet. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Je vais vous laisser sur la fin, même s'il n'y a pas de manœuvre. Pour le coup, il n'y a pas de manœuvre. Et très simple, la manœuvre. Donc, voilà. Moi, j'ai mis les manœuvres en mode aléatoire. Sachez-le. Je préfère vous le préciser. Donc, comme ça, c'est vraiment... Voilà. J'arrive. C'est la surprise. Est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est compliqué ? Voilà. C'est aléatoire. Et puis, je vais faire ça bien également. Vous me dites si j'ai raison. Mais normalement, c'est ça. Mais quand tu arrives à la fin, tu lèves la suspension à fond. La suspension arrière. Tu lèves à fond pour pouvoir justement soulever les béquilles plus facilement au taquet. Enfin, au taquet. Le mieux possible. Voilà. Normalement, si je ne dis pas trop de conneries. Voilà, les amis. J'espère que vous avez kliffé cette vidéo. J'espère pas trop longue. Et puis, j'espère que la prochaine vidéo, ce sera plutôt du live commentary comme on dit. Et comme ça, on pourra voir un petit peu tout ce qu'on a parcouru avec Trucksbook. Ça va être très intéressant. Voilà. N'oubliez pas le like très important, le commentaire, l'abonnement qui est gratuit. Et puis, soutenir financièrement la chaîne. Ceux qui veulent le faire, évidemment, il n'y a absolument aucune obligation. Et je remercie énormément ceux qui le font parce que c'est un allègement total. Voilà. Je vous embrasse. Plein de bisous. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. A la prochaine. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Sous-titrage ST' 501